... Il règne ce matin une certaine fébrilité sur le chantier de la nouvelle station d'épuration de Fontenay-les-Brices. Car aujourd'hui, c'est le grand jour. Après des mois de travaux, des semaines de tests et de réglages, la nouvelle installation est mise en route. Tous les équipements de la filière eau ont été réalisés, ça a été réceptionné, donc vu que tous les équipements sont là, on peut se permettre de faire venir les effluents et toutes les eaux usées sur la nouvelle station. Donc on va dévier les effluents qui arrivaient sur l'ancienne station, on va les faire rentrer dans la nouvelle station. Les ouvrages actuels vont être arrêtés dans la journée, et on va laisser décanter les bouts, et on rejettera les eaux claires dans le milieu naturel. Donc là, actuellement, on est sur le bassin d'aération, donc c'est le premier gros ouvrage où l'eau usée va arriver, et c'est ici qu'on va créer une biomasse pour le traitement des effluents. Donc là, d'ici quelques heures, les eaux usées vont arriver dans ce bassin. Même si la continuité de l'assainissement est assurée, ce n'est pas encore la fin des travaux. Il reste encore à terminer la nouvelle filière automatisée de déshydratation des bouts, puis courant 2019, à déconstruire l'ancienne station et a créé sur son emplacement une mare paysagère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada